Il y a en fait cinq grands critères. Le premier critère, on dit qu'un objectif doit être précis. Alors on l'a un petit peu évoqué. En fait, il y a trois sous-critères par rapport à ça. Il y a le fait qu'il soit spécifique. C'est au fond ce que je vous ai fait faire ce matin. Quand je me vois dedans cette conférence, de quoi je parle exactement ? Spécifique. Est-ce que vous avez remarqué que plus l'objectif est spécifique, plus vous accrochez avec ? Deuxième point, on parle de contextualiser. C'est où ? C'est quand ? C'est avec qui ? À quel moment ? Quel endroit ? Ce genre de questions. Contextualiser, c'est-à-dire qu'on se dit dans quel contexte c'est. Ça se passe où et dans quel environnement ? Ça se passe à quel endroit et à quel moment ? Ça se passe avec qui ? C'est ce genre de questions. Et puis enfin, troisième critère, que ce n'est pas la telle, c'est écrit en gros sur vos cahiers. C'est positif. Oui, alors pourquoi positif ? Qu'est-ce que ça veut dire ça, positif ? C'est orienter les solutions. Oui, c'est l'idée que votre cerveau ne peut pas penser en négatif. Alors vous allez me dire, oui, mais alors si personne ne me dit, j'aimerais arrêter de fumer, ce serait quoi une représentation positive ? J'arrête de fumer. Est-ce que j'arrête de fumer, c'est une représentation positive ? Je ne fume pas. On avance. Je ne fume plus. Mais est-ce que je ne fume plus, c'est... Il nous manque un truc, là. Je respire sans... C'est déjà un bel objectif, on est d'accord. Mais sur un plan neuronal, ce n'est pas suffisant. En fait, la réponse, c'est... Imagine que tu as arrêté de fumer. Qu'est-ce que ça te rapporte ? Je respire. Peut-être certains diront, je respire plus. D'autres, j'aurai plus de facilité dans les escaliers. Troisième, je me sentirai plus léger. Bref, il peut y avoir des tas de réponses. La seule bonne réponse, c'est la réponse du client, en quelque sorte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va accrocher le cerveau, non pas sur le fait d'arrêter de fumer, mais sur le bénéfice qui est derrière. Ensuite, il y a un deuxième objectif, deuxième critère. Réalisable. Réalisable. Pourquoi on avance ça, à votre avis ? Si c'est la personne qui ne fait jamais de sport, qui d'un coup, part sur un objectif, je voudrais faire du sport, combien de temps ? Je voudrais en faire deux heures par jour. Très bien, super. Surtout, on ne réduit pas l'ambition. Mais un premier pas, ce serait quoi ? Est-ce que déjà une demi-heure par semaine, ce serait déjà bien ? Et puis, on va évaluer. L'objectif, c'est de le rendre le plus réalisable, selon le contexte, évidemment, de l'individu. Et puis, il y a un deuxième critère. Donc, dépendant de... Enfin, pardon, réalisable selon le contexte, selon l'environnement. Ça va ? Selon les contraintes. En fonction des contraintes. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est dépendant de la personne. Ça veut dire qu'elle est auteur et acteur de la situation. On ne laisse pas un objectif qui dépend des autres. Enfin, on parle d'écologie. Écologie, ça veut dire que c'est bon pour vous. Que ça répond à vos aspirations. Mais bon, c'est bon pour l'environnement. Enfin, bref, parce que c'est... Voilà, je vais prendre en compte l'environnement. Et puis, le dernier critère. Voilà, c'est mesurable. Et là, on va s'attacher à deux formes de mesures. C'est la représentation que vous avez vue externe et interne. Quand tu te vois réussir dans cette situation, je me vois de l'extérieur. C'est une première façon de voir, de se représenter les choses. La deuxième façon, c'est d'entrer dans la bulle. Et vous l'avez senti de nombreuses fois, que du coup, il y a toute une autre dimension à laquelle le cerveau accède. Voilà ce qui va faire la différence sur les objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on a vu depuis le début ? Première chose, identifier soit des besoins, soit un projet. Dans le cadre de ces besoins ou de ce projet, on va se caler dans un domaine de vie. Une fois qu'on a calé le domaine de vie, on peut réfléchir sur... L'objectif, identifier ce que je veux, faire identifier à la personne ce qu'elle veut, bien qu'en fait, la réalité, c'est qu'on peut l'appliquer à soi-même. C'est-à-dire avec vous-même que ce serait le plus intéressant. Identifier les conséquences, prendre en compte les personnes directement ou indirectement appliquées. Identifier les comportements des premiers pas à mettre en œuvre. Et puis aller chercher la ressource, chose qu'on va maintenant développer, plus. Et puis, pour finir tout ça, on va repasser au pain de fin, en fait, les critères qui vont donner, bien sûr, encore du levier à la précision de l'objectif. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va revenir en permanence. Dans à peu près toutes les techniques d'accompagnement. Mais écoutez, voilà. Là-dessus que se termine nos objectifs. Il n'y a plus qu'à en profiter. Je devais garder une chose en particulier. Je pense que ce serait cet exercice où on a détaillé... Donc on s'est projeté à 5 ans, rapproché à 3 ans, rapproché à 1 an. Et ce qui est très étrange, c'est autant j'ai pris le plaisir à développer 5 ans, à partir dans le rêve, et qui me semblait presque inatteignable. Pour moi, c'était vraiment du domaine du rêve, de le rapprocher à 3 ans, puis à 1 an. Les choses que je mettais en place à 1 an étaient très concrètes et très accessibles. Et ça, pour moi, était extrêmement pertinent. La précision de l'objectif en lui-même amène vraiment une réalité et la matérialisation de cet objectif. Planifier sur 5 ans et revenir sur 1 an nous donne cette force qui nous donne envie d'aller de l'avant et qui nous rend combattifs. J'ai bien aimé cette visualisation à long terme. Donc là, 5 ans, de visualiser à la fois dans l'attitude, autour des valeurs, des croyances, des alliances, de rassembler à la fois toute cette belle énergie pour atteindre son objectif. Et je pense qu'on peut avoir vraiment une vraie projection en tant que sportif. Et savoir se projeter dans l'avenir, c'est important. Et pour pouvoir peut-être mieux réaliser ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui. Est-ce que ça va pouvoir aussi m'amener comme outil pour les sportifs ? Ce n'est pas toujours évident de faire prendre conscience aux sportifs que le mental, c'est un vrai entraînement. Et c'est vrai que les exercices qu'on a faits avec le bras tendu et l'anneau, ça va me permettre d'illustrer un peu ce que je raconte et qu'est-ce que ça peut induire dans leur comportement. Et ce n'est pas forcément toujours parce qu'on est les plus forts qu'on va gagner. Et leur montrer qu'avec cette force mentale, ils vont pouvoir peut-être changer les donnes. Il est clair qu'aujourd'hui, sans une vue du podium à atteindre, il me paraît difficile d'emmener des équipes aujourd'hui à développer ce plaisir d'être, ce bien-être dans le sport et dans la vie de tous les jours. Quand on s'imagine projeté dans quelque chose qui nous paraît infaisable, on s'aperçoit tout naturellement qu'en fin de compte, on a une puissance en nous quand on va chercher nos ressources et qu'en fait les choses sont simples, sont belles et que notre vision du monde peut complètement être changée. Et que la vie peut être simple, beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Grâce à ces techniques, il y a une vraie puissance au-delà de la PNL. Alors après avoir écouté toutes ces personnes et notamment suivi ce cours sur les valeurs et sur les objectifs, j'espère évidemment que vous allez pouvoir en tirer profit pour vous-même. Bien sûr, ce cours ne remplace pas une vraie formation puisque c'est un peu comme le permis de conduire. Il ne suffit pas d'être accompagné à distance, encore faut-il être accompagné sur le terrain, avoir des professionnels qui vous recadrent, qui redéfinissent avec vous les petites différences, qui font des grosses différences. Mais cependant, vous avez déjà quand même une première matière à partir de laquelle vous allez pouvoir maintenant œuvrer et je l'espère réussir ou enrichir en tout cas vos capacités à réussir dans différents domaines de votre vie à partir de ces outils. Encore une fois, la particularité de cette approche, ce n'est pas seulement de réfléchir au niveau intellectuel des choses, mais c'est surtout de pouvoir entrer dans une dimension beaucoup plus émotionnelle, dimension d'ailleurs que vous verrez dans la suite de ce deuxième DVD. Merci à tout cas pour cette première présence à cette présentation sur les objectifs. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada